Ami taureau bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril qui vient vers nous le mois d'avril donc qui est le mois traditionnellement de la renaissance nous allons voir ce qui vient vers vous justement donc à travers la grande roue astrale qui va décliner les 12 grands domaines de la vie alors nous commençons par la maison 1 c'est à dire l'énergie qui va véritablement vous accompagner pendant ce mois d'avril et nous avons la papesse alors la papesse c'est un personnage qui représente une gestation la préparation de quelque chose d'intime que l'on ne dévoile pas comme ça devant tout le monde d'ailleurs la papesse c'est une des cartes qui marque les femmes enceintes ou l'attente d'un enfant c'est pour vous dire donc c'est une gestation vous préparez quelque chose vous y travaillez et en face très belle carte en face de vous humainement parlant réellement l'empereur alors l'empereur peut représenter votre compagnon ou votre compagne l'empereur ça représente une personne très fidèle digne véritablement de confiance complètement c'est un personnage que ce soit un homme ou une femme où on peut sur qui pardon on peut s'appuyer qui apporte de véritables conseils qui est une véritable aide un véritable partenaire sur la route donc il est évident qu'en ce mois d'avril il y a une véritable préparation certainement en couple et si vous n'êtes pas encore en couple si vous êtes toujours célibataire il y a dans l'air la rencontre de quelqu'un de très sérieux sur votre route avec qui vous pourrez envisager certainement beaucoup de choses dans la maison 2 qui représente vos possessions vos finances aïe aïe il y a un souci il y a quelque chose qui va un peu vous déstabiliser au niveau financier ça peut être une dépense inattendue et en face dans la maison des changements nous avons des choix à faire elle s'appelle l'amoureux mais rien à voir avec l'amour